Bonsoir à tous. C'est bon, je pense, Franck et Juliette, qu'on est en direct. C'est les auditeurs qui vont nous confirmer ça sur l'onglet de chat. Bonsoir à tous et bienvenue au live meeting de la Fabrique Ayoups avec Juliette et Franck qui vont vous présenter le projet et dans un second temps pourront répondre à vos questions, les questions que vous vous posez depuis que le projet est en ligne sur l'ITA. L'idée, du coup, c'est 15 minutes de présentation au début. Ensuite, je vous rappellerai pourquoi l'ITA a sélectionné le dossier, quelles sont les raisons pour investir. Et puis, dans un second temps, on vous laissera la parole. Vous pourrez poser tout au long de l'intervention vos questions dans l'onglet questions et je vous invite à le faire puisque après, ça sera plus facile pour gérer pour nous, pour répondre aux différentes questions. Vous pourrez même liker les questions que vous préférez. On pourra même les sélectionner selon l'intérêt que vous avez. On peut attendre peut-être, Franck et Juliette, quelques minutes. Ensuite, on a quand même neuf connectés. Je pense qu'il y avait encore quelques personnes qui souhaitaient. Au pire, pour ceux qui doivent partir avant ou qui arriveront après, un replay vous sera envoyé. Donc, vous pourrez revivre l'intégralité de cette intervention. Vive la technologie. Est-ce que vous nous entendez bien sur le chat ? Il y a Fanny qui nous encourage, qui sera avec nous ce soir, Fanny. Merci, Fanny. Et puis, je pense qu'on va bientôt pouvoir commencer. Top, merci, Fanny. Allez, c'est parti. On peut commencer, du coup. Je vous laisse la parole, Franck et Juliette. Merci à toi. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Peut-être se présenter d'abord, Franck, porteur de cette proposition « Un toit vers l'emploi », qu'on va vous détailler maintenant et notamment pour la partie de la fabriquée Youp. Et Juliette ? Et Juliette, bonsoir à tous. Donc, j'accompagne Franck sur ce beau projet et je l'épaule notamment sur toutes les questions de structuration du modèle économique et de questions financières. Voilà. Alors, du coup, on va passer peut-être assez rapidement en revue le pitch synthétique que vous avez probablement eu pour laisser du temps à l'échange et à vos questions. Cette proposition de la fabrique Youp, enfin d'un toit vers l'emploi en général et de la fabrique Youp précisément, a été conçue pour des personnes comme Alexandre qui se retrouvent aujourd'hui en situation de rue et avec très peu de solutions proposées. On a malheureusement un doublement du nombre de personnes sans domicile depuis ces dix dernières années d'après les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre. On est actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, on estime à 300 000 personnes le nombre de personnes sans domicile et à peu près 30 000 personnes qui dorment à la rue tous les soirs et avec, vous le voyez comme nous, des solutions peu satisfaisantes. Et aujourd'hui, par contre, ce qui est positif et encourageant, c'est que tout le monde est convaincu qu'il faut commencer par donner un toit aux personnes en situation de rue si on veut leur réinsertion socio-économique. Sans toit, on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, et la proposition d'un toit vers l'emploi, elle repose vraiment sur deux piliers. Un pilier social avec une association, la Casse Départ, qui gère un lieu d'accueil de jour à Rouen. Un lieu d'accueil qui a démarré en début d'année 2021 et qui remplit vraiment son rôle avec aujourd'hui à peu près 80 personnes qui ont été reçues, accompagnées pour répondre à des besoins essentiels. Et puis, en parallèle, un pilier entrepreneurial avec cette entreprise sociale, la Fabrique Ayoub, qui nous réunit ce soir. Alors, la Fabrique Ayoub, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette proposition, c'est vraiment pour les personnes, avant tout en situation de rue, mais pas uniquement, d'avoir une solution de logement par l'intermédiaire de ces Youb, ces petites maisons mobiles en bois. Mais notre production, elle s'adresse aussi à des acteurs intermédiaires. Tous les acteurs qu'on trouve dans les grandes villes, financés par des fonds publics généralement, qui font de l'hébergement et qui aujourd'hui nous disent qu'ils sont complètement à court de solutions de logement pour les personnes à la rue. Et enfin, cette proposition, elle est aussi pour des particuliers ou pour des petites associations locales qui ont envie d'agir pour les gens à la rue et qui pourraient aussi faire l'acquisition d'une petite maison mobile en bois pour mettre à disposition de personnes en situation de rue. Et en fait, notre conviction aujourd'hui, elle est vraiment extrêmement forte parce qu'elle repose sur un pilote qui a démarré dès début 2020. On a levé des fonds, vous êtes nombreux à y avoir participé, via la plateforme Les petites pierres pour financer quatre premières maisons dans le cadre d'un pilote. Et on a fabriqué une cinquième maison qui nous sert aujourd'hui de prototype. Et ces cinq maisons aujourd'hui ont servi à huit personnes différentes. Et le retour qu'on a sur la base de ces huit personnes est vraiment excellent. On est vraiment sur un mode d'habitat qui correspond parfaitement aux besoins des personnes avec un long passé de rue notamment. Voilà, donc c'est extrêmement encourageant pour nous, pour aller plus loin. Et je vais passer la parole à Juliette pour vous en dire un petit peu plus sur le modèle économique et le montage de la fabrique Ayoub. Alors, quel est le positionnement retenu pour la fabrique Ayoub ? C'est un positionnement qui est très différenciant par rapport aux autres fabricants de tiny house qui existent sur les titres français. Il y a pour information une soixantaine de fabricants, mais tous, en très grand nombre, proposent du sur-mesure. Et donc la fabrique Ayoub, elle, sera une entreprise d'abord entièrement dédiée à des personnes en précarité et surtout proposera des tiny house en série avec un modèle unique et du coup avec des coûts tirés vers le bas, ce qui permettra de proposer des prix de vente très attractifs par rapport aux autres fabricants sur le secteur. La slide d'après, s'il vous plaît. Pardon. Alors, s'agissant donc de l'offre proposée, comme je le disais, il y aura un système, un modèle standard, ce qui nous permet d'avoir une production en quasi-série, donc de simplifier le processus de fabrication. Ce sera également un modèle qui sera autonome d'un point de vue énergétique, donc avec une faible empreinte carbone. Et le modèle de tiny sera proposé à court terme en kit. L'objectif, bien sûr, étant de valoriser les filières locales et les circuits courts, s'agissant du choix des fournisseurs. Alors, le modèle économique, concrètement, comment il se construit ? Il y a deux types de ressources pour la fabrique Ayoub. D'abord, les ressources issues des loyers et les ressources issues des ventes. Donc, les ventes, comme l'indiquait Franck, sont destinées à des acteurs de l'hébergement autour d'un prix de vente qui est conforme aux attentes de ces acteurs qui ont été formalisés dans le cadre d'une étude de marché, autour de 2 500 euros hors taxe du mètre carré. À horizon 5 ans, on ambitionne de produire une centaine de maisons. Et ce qui représente un chiffre d'affaires autour de 3,6 millions. Donc, il y a ici un schéma qui est fait, qui tente de résumer les différents flux financiers entre les acteurs. Puisque donc, le volet locatif sera, lui, porté par l'association La Casse des Parts, évoquée par Franck tout à l'heure. Ce qui permet de garantir vis-à-vis de la Fabrique Ayoub les revenus issus des loyers. Ces loyers étant des loyers solidaires, puisque, in fine, les bénéficiaires auront un reste à charge qui sera inférieur à 20% de leur revenu. Et par ailleurs, les tiny house permettent de garantir une éligibilité aux APL. Et donc, les APL seront directement versés à l'association qui les reversera à la Fabrique Ayoub. Donc, ça, c'est pour le volet location. Et pour le volet production-vente, Donc, ces ventes, elles seront directement à destination des acteurs de l'hébergement, comme je le disais, mais également, éventuellement, à des particuliers qui sont désireux de réaliser un investissement locatif et de mettre cet investissement à disposition de personnes en précarité. Donc, en résumé, nous sommes actuellement en pleine levée de fonds. Il y a deux étapes dans cette levée de fonds qui sont prévues. Une première qui s'achève et qui est en cours de finalisation pour 500 000 euros et une seconde dans laquelle s'inscrit la Codacte de l'ITACO pour 300 000 euros. Voilà. Donc, merci pour votre participation aujourd'hui et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Je vais préciser qu'avec le recul qu'on a aujourd'hui, avec nos huit personnes qui ont bénéficié des cinq premières maisons, on se rend compte en fait qu'aujourd'hui, la plupart d'entre elles s'inscrivent dans la longue durée dans ce type d'habitat, ce qui veut dire qu'on n'est clairement pas dans une solution d'urgence. On est vraiment dans une solution pour la durée qui convient le mieux aux habitants et c'est eux qui déterminent la durée pendant laquelle ils souhaitent habiter dans ce logement. Aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt pour la plupart d'entre eux à vouloir rester dans la longue durée dans ce type d'habitat. Top. Merci à tous les deux. Peut-être avant de prendre des questions, et moi j'en ai moi-même aussi pour rebondir un petit peu à tout ce que vous avez dit, juste pour rappeler les conditions, en quelques lignes aussi le calendrier et pourquoi l'ITA en a décidé aussi d'accompagner la fabrique à Youps et les raisons notamment pour investir. Du coup, on cherche actuellement 250 000 euros sur la plateforme et qui s'inscrit, comme vous l'aurez compris, dans un tour de table global autour de 800 000 euros. On peut aller sur l'ITA jusqu'à 300 000 euros. Ce sera une campagne qui clôturera avant la fin de l'année, donc éligible à l'IR Madeleine à 25%. Donc ça, c'est un point important pour votre investissement. Et pour le passage en collecte, on a pris un petit peu… Enfin, ce n'est pas vraiment du retard, c'est plutôt classique sur un dossier où il y a des co-investisseurs. Tout le monde doit s'asseoir autour de la table et discuter des différentes conditions, et notamment du pacte d'actionnaire et de ce qui régira la relation entre tous les actionnaires. Donc ça prend du temps, c'est normal. Donc a priori, sur courant octobre, ça devrait pouvoir passer en collecte. En tout cas, vous recevrez l'information en ce sens. Et aussi, malheureusement, le dossier d'investissement dans lequel on voulait intégrer toutes les conditions du pacte. Donc dès que celles-ci sont formalisées et finalisées, on vous enverra ce document-là. Donc en attendant, concernant les raisons pour investir, pour nous, le point primordial et essentiel, et la principale raison, c'est l'impact social fort, avec un potentiel qui est énorme, sur un rythme de croisière et de construction de tiny house, on peut accompagner, enfin vous pourrez accompagner un nombre conséquent de personnes en situation de précarité et pour la plupart en situation de rue. Donc ça, c'est vraiment pour nous une des raisons principales, c'est cet impact fort. Ensuite, c'est la robustesse de l'équipe, avec du coup Franck et Juliette qui ont une solide expérience et notamment une expérience entrepreneuriale et orientée terrain. Ensuite, c'est aussi important que les collectivités soutiennent. Il y a un soutien local fort, et notamment de la ville de Rouen, avec des élus locaux en début de mandature, donc qui pourront suivre le projet sur la durée. Et un risque d'abandon de projet en local, très peu probable, en tout cas nous on l'a jugé ainsi. Ensuite, la dernière raison, c'est un marché prometteur. Les solutions de type tiny house sont de plus en plus plébiscitées par les acteurs publics et privés, dans un contexte d'une adaptation du parc de logement, besoin des personnes en situation de précarité. En fait, c'est aussi un type de logement qui est bien adapté à une population, enfin à une certaine population qui vit en situation de rue, puisque leur permet une autonomie qui est primordiale pour certains qui en ont marre de logements à 12 lits, des solutions d'hébergement ou même de logements en collectivité qui ne conviennent pas à tous. Donc c'est un point essentiel aussi. Maintenant, je fais place à vous et à toutes vos questions. On va peut-être faire dans l'ordre, surtout que les premières questions sont celles qui ont été le plus plébiscitées, si ça vous va à tous les deux. Donc la première, c'est une question de Vincent, qui demande, les tiny houses sont des habitats respectueux de l'environnement, panneaux solaires, toilettes sèches. Pouvez-vous nous apporter davantage d'éléments sur ce point ? Comment vous orientez en tout cas la fabrication et les spécificités de ces tiny houses ? Est-ce que ça va dans ce sens-là, en tout cas, respectueux de l'environnement ? Alors, on va aller très clairement vers des modèles complètement autonomes en énergie avec des panneaux photovoltaïques, avec des toilettes sèches, de la cuisson et de l'eau chaude au gaz. On est encore en train de travailler sur la question du chauffage puisqu'on est sur un public fragile avec des personnes qui ont parfois des addictions fortes et on ne se voit pas mettre des poils à bois, ce qui serait la solution la meilleure pour ce type d'habitat. Pour autant, on ne se voit pas mettre des poils à bois dans nos maisons. Donc du coup, on est en train vraiment de travailler la question du chauffage. Et par contre, pour le raccordement à l'eau, aujourd'hui, on est un petit peu obligé de se raccorder au réseau d'eau. Pour des raisons légales, en fait. Non pas que ce ne soit pas possible de faire de la récupération d'eau de pluie, mais légalement, si on fait de la location et qu'on veut remplir les critères de décence de logement, on est obligé de se raccorder à l'eau potable. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui dans notre réflexion. Les premières maisons vont répondre à une demande sur la métropole de Rouen avec des propositions de terrain viabilisé. Donc les toutes premières maisons seront raccordées au réseau. Mais très rapidement, on veut évoluer vers une production avec des maisons autonomes en énergie. Top, merci à toi Franck. La prochaine de Vincent également, qui aime beaucoup le projet, je pense. Comment s'articule l'accompagnement d'un toit vers l'emploi ? Peut-être expliciter un petit peu plus l'accompagnement social qui est fait derrière le logement. Alors, il est fondamental. Et du coup, on a deux entités. Il y a la partie production des maisons avec la fabrique Ayoub, mais il y a l'autre partie qui est vraiment essentielle, qui est la case départ. La case départ, c'est le lieu, ça correspond à un lieu d'accueil de jour dans lequel je suis là maintenant, avec une équipe sociale. Et cette équipe est là pour lever tous les freins rencontrés par les personnes que nous recevons et notamment par les personnes que nous logeons dans les Youpes. Et cet accompagnement, il consiste finalement à lever cet ensemble de freins et à aider à la réinsertion socio-professionnelle des habitants. Et lever les freins, ça veut dire faire valoir les droits, l'accès aux RSA, l'accès aux APL, régler les problèmes de santé, etc. Et tout ça, on le fait avec des partenaires sur l'ensemble de la métropole de Rouen à qui on réfère nos bénéficiaires pour toutes ces questions-là. Et on a l'avantage maintenant d'avoir une réponse qui est vraiment très rapide et très dynamique. Et ça, c'est super chouette parce que les gens à la rue vous racontent souvent qu'elles sont trimballées d'un acteur à un autre qu'entre deux rendez-vous, il peut se passer trois semaines, un mois, deux mois. Alors qu'avec la case départ, les personnes viennent ici et avec l'équipe sociale, il y a tout de suite une écoute et une prise en compte des freins. Et généralement, dans un délai de quelques jours, c'est vraiment comme ça que ça se passe, il y a un certain nombre de droits qui sont réactivés très, très rapidement. On a aussi en plus développé, fait une petite levée de son pour un fonds d'urgence qui joue beaucoup son rôle aujourd'hui. On a des personnes qui arrivent qui n'ont pas d'argent du tout pour se payer un bus, pour aller faire une démarche ou un autre, qui n'ont pas de quoi téléphoner. Il nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui venait de passer six ans en forêt qui est arrivé mais complètement affamé, littéralement affamé. Donc la première chose qu'on ait faite pour lui, c'est d'aller lui acheter à manger et de le nourrir un peu pour le retaper. Voilà un petit peu, l'aide, elle est vraiment dynamique et globale et elle est essentielle évidemment. Donner une clé seule ne suffit pas, bien évidemment. Du coup, pour compléter, Franck, sur le système d'attribution, une personne qui vient directement vous voir peut rentrer directement dans le processus sans passer par une case générale où tout le monde passe pour avoir un logement in fine ou ça c'est parce que vous travaillez aussi avec… C'est-à-dire en fait, on court-circuit un petit peu le système traditionnel d'attribution des logements avec les structures habilitées pour ça. D'autant plus qu'on est sur une proposition qui est innovante, qui est différente. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une flexibilité super importante. Par contre, la grande limite qu'on a aujourd'hui, c'est de n'avoir que cinq maisons et il est grand temps qu'on ait une production pour pouvoir accommoder bien plus de personnes parce qu'on a bien évidemment beaucoup plus de demandes que de capacités de logement actuellement. C'est intéressant parce que du coup, c'est les personnes que vous rencontrez que vous pouvez directement accompagner. On accueille Sébastien, c'est bien ça du coup ? Oui, bonjour. Je vous invite sur scène pour poser vos questions. J'ai vu que vous aviez posé pas mal de questions pour que ce soit un peu plus interactif. Ah d'accord, oui, c'est pour ça. Je me demandais pourquoi vous me questionnez. Après, elles ont été posées. Donc j'ai envie de dire, le projet, écoutez, je trouve votre projet très intéressant. Effectivement, on se rend compte qu'il y a une réelle problématique au niveau du logement et des travailleurs pauvres. Voilà, donc. Alors après, en question, c'est un peu au point de vue financier, j'ai envie de dire investissement. Combien vous louez les tiny ? Combien de temps est bloqué l'investissement ? Moi, c'est la première fois que je m'intéresse à ce genre d'investissement. Voilà, donc. Question un peu pratique, quoi. Je laisse répondre, Juliette. Je pourrais répondre à la seconde, si vous voulez. On peut faire une double réponse. Ça marche. Donc pour la première question sur le loyer, c'est donc un loyer de 270 euros hors charge qui est aussi, comme je le disais tout à l'heure, principalement couvert par les APL, puisque on a fait une simulation en fonction des différents revenus des bénéficiaires qui sont accompagnés aujourd'hui. Les APL couvrent facilement deux tiers de ce loyer. Donc d'ores et déjà, le reste à charge, nous nous sommes engagés à ce qu'il soit inférieur à 20 % des revenus des personnes. Donc ça varie en fonction des revenus des personnes et donc de leur situation vis-à-vis de l'emploi. Ça, c'est sur le volet locatif. Du coup, je te laisse... Quand vous dites hors charge, j'imagine qu'ils n'ont pas beaucoup de charge à part le gaz, peut-être le gaz, l'eau. Tout à fait. Le gaz, l'eau, l'assurance. On leur demande de prendre une assurance locataire. Ça va faire entre 30 et 50 euros par mois en fonction des personnes. D'accord. Et j'ai une question de remondir sur la gestion locative de ce genre de biens. où, bon, moi, j'ai travaillé dans le logement social, donc où il faut choisir des matériaux un peu, bon, en fonction de la population hébergée, des matériaux un peu pérennes et notamment sur, si on est en autonome en énergie, tout ce qui est photovoltaïque, installation photovoltaïque. Est-ce que vous craignez pas qu'il y ait des dégradations ou des... sur ce genre d'installation ? Voilà, c'est... Alors, dans le modèle économique, on a prévu une provision, de toute manière, pour la maintenance du parc. Donc, après, on verra à l'issue de la première année quelle est la réalité des dépenses de maintenance, mais c'est quelque chose qui a été prévu. Oui, ça veut dire que sur les 270 euros hors charge que vous estimez, vous estimez le net, le retour net à combien une fois que vous enlevez, je ne sais pas, les quelques provisions peut-être assurances propriétaires aussi, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Alors, si on résume en annuel, pour une tiny house, on aurait une marge nette de 2 000, sur le volet locatif, 2 489 euros. D'accord. Et ça veut dire que le coût d'une tiny... Donc là, c'est sur la partie locative. On a bien distribué la partie locative de la partie productive. Et sur la partie locative, si on part du loyer qu'on évoquait hors charge sur l'annuel, on est autour de 3 200 euros. En déduisant l'ensemble des charges et notamment les provisions pour maintenance, ça fait une charge, une marge sur l'activité locative de 2 400 euros. Sur la production, là, on est sur des chiffres très, très différents. Vous avez une question précise sur la production ? Non, mais c'est-à-dire, je me dis que 2 480 euros, 9 euros net, on va dire, une fois que tous les frais, les frais de gestion divers ont été enlevés. En termes de rentabilité, si je pars sur 20 ans, par exemple, 2 489 fois 20, je suis à 50 000 euros. Voilà, ça me rembourse, enfin, ça me rembourse à taux zéro, j'ai envie de dire, une tiny à 50 000 euros TTC. Donc, je me posais la question, combien vous valorisiez cette tiny dans votre modèle économique pour finalement dégager aussi la rentabilité pour les investisseurs et elle a bien un coût cette tiny, quoi. Voilà, c'est ma question. Donc, j'ai bien compris que vous distinguiez la vente, j'ai envie de dire la vente auprès d'institutionnels, mais dans votre société qui va se mettre à louer finalement, qui va être bailleur finalement, donc comment vous le valorisiez ? En fait, dans les différents flux financiers, on a des ventes à la fois, effectivement, vis-à-vis des acteurs de l'hébergement, mais aussi vis-à-vis de la filiale de location puisqu'il faut bien constituer ce parc de location qui sera autour de la métropole de Rouen. Et donc, pour acheter cette tiny, le besoin de financement vient surtout sur la constitution du parc et là aussi de la constitution du site de production avec l'achat des machines. Mais le besoin de financement, il est principalement sur la constitution du parc de tiny. Et donc, la rentabilité, elle est à la fois portée effectivement par la marge sur l'activité locative, mais aussi par la marge qu'on espère donc sur les ventes, puisque le prix de vente qu'on a fixé autour de 40 000 euros TTC pour une tiny à moyen terme. Alors, pas dès la première année, bien sûr, mais nous permet d'envisager une marge sur les tiny. Donc, après, sur la question de la durée de l'investissement, je crois que tu souhaitais répondre, Mérine ? Yes, sur la durée, en fait, là, on sera plutôt sur, en fait, pour un investisseur, comment ça va fonctionner ? Généralement, vous avez une clause de liquidité sur votre pack d'actionnaire qui fait que à 5 ans, l'entreprise s'engage à trouver un scénario de sortie et une revente de votre participation. Donc, les 5 ans sont conditionnés à trouver, bien évidemment, un acheteur. Donc, votre principal attrait financier, il est sur cette plus-value potentielle qui est faite sur la valeur à laquelle vous allez rentrer en achetant des actions sur la fabrique à Youps et le différentiel avec la vente de vos actions à minimum 5 ans. Donc, généralement, la moyenne des sorties sur des projets comme ça, c'est entre 5 et 10 ans mais le minimum, c'est 5 ans. Et donc, votre plus-value potentielle, elle est sur ce différentiel-là et la condition, c'est de trouver un acheteur. Et l'autre avantage, financier qui est lui et ne dépend pas de l'activité, c'est la réduction fiscale à 25%, donc pour votre investissement sous condition de le garder au minimum 5 ans, vous allez avoir une réduction d'impôt de 25% sur le montant investi. Donc, vous, en termes d'investisseurs, par exemple, vous investissez 1 000 euros, l'année d'après, vous avez l'administration fiscale qui vous rembourse 250 euros de votre investissement. Donc, le vrai attrait, il est immédiat, il est sur l'année suivante. Ensuite, il y a du potentiel et c'est de l'investissement moyen-long terme sur lequel, voilà, vous aurez une visibilité à partir seulement de 5 ans, donc ça, il faut en être conscient. Vous allez accompagner en étant actionnaire, vous allez accompagner la Fabrique Ayoux sur la durée. Oui, ça veut dire qu'à minima, on perd 75% et puis après, si ça se passe bien, est-ce qu'il y a des dividendes qui sont versés en tant qu'actionnaire ? Sur ce type d'investissement, ce n'est pas forcément prévu. Ça peut, à terme, quand l'entreprise sera rentable, une question qui pourra être soulevée lors des assemblées générales quand il y aura un bénéfice qui sera émis, vous pourrez discuter de potentiel dividende, mais ce n'est pas la volonté en tout cas, ce n'est pas l'objectif principal, peut-être à terme, mais pas sur du court terme. D'accord. Ok. Ok, ok. Oui, là, quand je voyais le loyer, finalement, 2500 net sur 40 000 euros TTC, on est sur des rendements à 6% et sur une vente d'une Tiny à 40 000 euros TTC, vous espérez une marge de combien par Tiny ? Alors, à horizon, on va dire, à horizon, encore, tout dépend du modèle de Tiny parce qu'il va y avoir des modèles autonome et des modèles qui ne seront pas autonome, mais on va dire à horizon, 5 ans, on espère une marge autour de 6-7 000 euros par Tiny. Hors taxe ? Oui. Ça veut dire, là, les Tiny, 40 000 euros TTC, on est à peu près à 34 hors taxe, c'est ça ? Ah ouais, c'est 6 000 euros par Tiny, ça fait quasiment 20, enfin, un peu moins de 20%, entre 15 et 20%. Voilà, une vingtaine de pourcents. On fait des simulations en direct pour voir ce que ça tient. Non, mais c'était juste pour voir parce qu'il y avait une question de quelqu'un qui a posé, alors c'est vrai que peut-être, attendez, je monopolis les questions aussi, il ne faut pas... Non, c'est bien d'avoir de l'engagement comme ça, on va faire tourner après, mais c'est ça, c'est bien de voir tout cet engagement-là, donc non. Moi, je ne m'arrête prépa, donc pour les autres qui sont là, n'hésitez pas, envoyez vos... Est-ce que vous pouvez proposer à Jean de nous rejoindre aussi ? Je vois que Jean a beaucoup de questions aussi. On va faire au fur et à mesure, mais si, Sébastien, vous n'avez plus de questions, on peut tourner et faire venir quelqu'un d'autre sur ça. Alors, moi, j'avais vu juste qu'il y en avait marqué vous faites 50 tiny, vous avez 11 000 euros la tiny, j'ai vu une question comme ça. À Horizon 5 ans, on est sur une centaine de tiny. Ah d'accord, centaine de tiny. Et le chiffre d'affaires que j'évoquais cumule à la fois le chiffre d'affaires, enfin, c'est un chiffre d'affaires global issu des ventes et des loyers. C'est plus des recettes globales. Mais en tout cas, on est bien pour la vente en prix de vente. Comme je l'évoquais, autour de 40 000 euros par tiny, ce qui correspond à des prix de vente extrêmement bas par rapport à ceux pratiqués sur le marché. C'est bon. Oui, effectivement. Et du coup, c'est des tiny, c'est des modèles standards 2 mètres et demi par 6 mètres, vous êtes sur du... C'est ça ? C'est des modèles standards. Oui, parce qu'on veut pouvoir prendre la route avec. J'en profite pour répondre à la question sur la mobilité. Pourquoi de l'habitat mobile ? Question de Jean. Eh bien, parce que l'habitat mobile, au début, on l'a pensé pour nos bénéficiaires et pour leur permettre d'aller saisir des opportunités d'emploi, notamment. et en fait, on se rend compte, comme partout en France, qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités d'emploi sur une métropole comme Rouen et que finalement, cette mobilité sera relativement peu nécessaire pour nos bénéficiaires. Mais par contre, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en ayant un habitat mobile, la ville de Rouen nous propose des terrains pour une durée limitée parce que ce sont des terrains qu'elle veut récupérer dans quelques années pour construire des immeubles. Et l'avantage de la mobilité, c'est que ça nous donne accès à un plus grand nombre de terrains pour positionner nos maisons. Un autre exemple de mobilité que je vous donne, je vous parlais tout à l'heure de quelqu'un qui avait passé six ans dans la forêt et qui avait vraiment décidé d'en sortir. Et aujourd'hui, le quartier où est sa tahini est un quartier qui est un peu trop résidentiel pour lui, trop urbain. Et il se trouve que la mairie de Mont-Saint-Egnon nous propose des terrains beaucoup plus proches de la forêt et que pour lui, on l'imagine nettement mieux sur un terrain proche de la forêt. Donc, on est en train de discuter avec lui de la possibilité de bouger sa maison pour la mettre sur un terrain qui lui conviendrait beaucoup mieux. Voilà l'intérêt aujourd'hui de la mobilité. On n'écarte pas non plus la possibilité demain que l'un de nos bénéficiaires ait une opportunité à 50 kilomètres de Rouen et ait besoin de bouger sa maison et auquel cas on le fera aussi. Pour autant, les maisons ne sont pas installées sur remorque à la fois pour des questions financières, des questions écologiques. Merci beaucoup. C'est bon pour vous, Sébastien ? Oui, j'en aurai d'autres mais je les écrirai, il n'y a pas de souci. Merci Antoine. Merci. Oui, à tout à l'heure. Du coup, on va juste prendre, on a une question d'un investisseur qui n'a pas pu être là qu'on va prendre, c'est le périmètre d'action de la fabrique Ayoub se limite-t-il à Rouen ou est-il prévu d'aller vers d'autres villes françaises ? Sinon, est-il prévu de créer un réseau pour se développer sur toute la métropole et au-delà d'OmTom ? Alors, la production démarre à Rouen la production des années qui viennent, des cinq premières années a vocation à répondre en partie aux besoins de la métropole de Rouen mais pas que, je dirais une moitié en gros pour répondre aux besoins de la métropole et une autre moitié pour répondre à des besoins exprimés par d'autres territoires. j'ai passé toute la semaine dernière en Gironde à Bordeaux précisément avec des discussions très intéressantes avec le département de la Gironde qui est très intéressé par ce type de proposition et donc on entend vendre une partie de la production à d'autres territoires français. Je pense qu'à un moment donné quand on est vraiment convaincu que ce type d'habitat va beaucoup, beaucoup se développer sur le territoire, je pense qu'à un moment donné il sera plus raisonnable et ça sera plus proche de notre philosophie que de considérer qu'il vaut mieux développer une production ailleurs en France dans une autre région plutôt que de vouloir forcément grossir, grossir à Rouen. Donc à terme, l'idée de répliquer ce type de production ailleurs est présent dans nos esprits. Pour les Dom-Tom, là pour le coup, je vous avoue qu'on n'a pas je ne suis pas convaincu que ce soit peut-être la meilleure solution en termes d'architecture, d'habitat à proprement parler. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse spécifique pour les Dom-Tom. Mais on a vu passer des projets liés à l'habitat notamment dans les Dom-Tom et c'est clair qu'il y aurait aussi beaucoup de choses à faire et à réfléchir avec une solution un peu équivalente. Du coup, j'ai essayé d'inviter Charlotte. Donc si jamais Charlotte veut monter sur scène, on l'attend. En attendant, pour les questions de Jean qui, je crois, c'est déconnecté, c'est pour ça qu'on ne l'invite pas. Est-ce que l'omdé de la Fabrique Ayous ne dépend pas du partenariat avec l'association Casse Départ ? On en a parlé tout à l'heure du coup. Donc ça, c'est bon. Quel est le suivi de Taniaoui ? Avec la Casse Départ pour ce qui concerne la métropole de Rouen. Pour ce qui concerne la métropole de Rouen, il est clair que, Charlotte, c'était peut-être vous qui avez un... Voilà, merci. Il est clair que dans les discussions qu'on a eues avec le département de la Gironde la semaine dernière, moi, j'ai beaucoup insisté pour que si on devait avancer, il fallait impérativement qu'il y ait un acteur social qui soit là pour faire l'accompagnement des habitants. Et voilà, et cet accompagnement est tout trouvé puisqu'on a une association locale à Bordeaux qui fait déjà ce type de travail et qui a très envie de lancer un partenariat avec nous. Mais ce côté accompagnement social, il est incontournable, j'insiste là-dessus. Du coup, on accueille Charlotte. Je vais remettre le micro parce que ça faisait écho. Bonsoir, Charlotte. Bonsoir. Moi, j'avais une question. Pardon. J'avais une question relative à l'accessibilité. Je n'ai pas vu les intérieurs des tiny house, les designs que vous avez faits et je voulais savoir s'il y avait des conceptions prévues pour les situations de handicap liées à l'accessibilité, à l'aspect pratique dans la vie sur le quotidien. Alors, on a développé un prototype avec un partenaire qui est situé près de Gap pour une tiny PMR. Pour être honnête, vu le peu d'espace de circulation que ça laisse, je reste convaincu qu'il y aurait sans doute des solutions plus adaptées. Notamment, on commence à faire maintenant de plus en plus de petites maisons en bois plus large que des tiny avec une emprise au sol d'à peu près 20 mètres carrés et qui reste démontable et déplaçable. et honnêtement, je pense que, alors ça dépend du type de handicap évidemment, mais le modèle qu'on a développé à mon avis laisse quand même assez restreint en termes d'espace de vie et je pense qu'il y a des solutions plus adaptées personnellement. Mais on a des modèles. On a un modèle. Ok, merci. Merci Charlotte. Bonsoir à vous. Du coup, je pense qu'on a fait quasiment le tour de toutes les questions. Il y a juste une question d'Antoine. Ah si, il y avait encore une question de Jean. Ah, il y a Sébastien qui revient. je reviens à la charge s'il y a personne qui... Mais il y a une question de Jean à laquelle on n'a pas répondu. Quel est le cycle de vie d'une taille à hausse ? Dans le modèle économique, on est parti sur une hypothèse d'une durée d'amortissement de 30 ans qui est celle constatée dans les maisons à haussature bois et qui correspond du coup à quelque chose de tout à fait réaliste qui n'a pu être confirmé par un expert comptable. Ok, top, merci. Je pense que même si Jean n'est plus avec nous, il pourra revoir sur le replay. Sébastien, la scène est à vous. J'en profite alors. Le loyer de 270 euros, comment il a été fixé ? Pourquoi ? Parce que ça pourrait être un peu plus élevé. Ça paraît... Bon, c'est vrai que pour... Après, le public, même si le public il est social, bon, est-ce que vous l'avez calé sur des modèles PLAI, PLUS, par exemple, de logements sociaux ou non ? Pourquoi 270 euros ? Alors, si on était sur des modèles PLAI, PLS, on serait sur un montant inférieur puisque la taille hausse ne fait que 13,5 mètres carrés. Donc... C'est le jardin, la terrasse et le parking à rajouter. On est sur un loyer un peu supérieur mais qui est tout de fois inférieur, voilà, à ce qu'on constate dans le secteur privé. Et c'était vraiment ce souhait de pouvoir proposer quelque chose de solidaire qui soit inférieur au marché. C'est loué meublé ou pas ? Oui, avec des équipements qui seront fabriqués justement par un chantier d'insertion. C'est vraiment prêt à l'emploi en fait. On était parti sur l'idée de faire des tiny dont l'intérieur serait aménagé et équipé par les bénéficiaires humaines. Et là aussi, le recul avec notre pilote fait qu'on a renoncé à ce principe-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les bénéficiaires ont des profils très différents et des aptitudes très différentes par rapport à ce type d'engagement et des disponibilités très différentes. Il se trouve que pour nos cinq premiers bénéficiaires, on a eu la chance de les aider à trouver du travail très rapidement en deux à trois mois maximum pour les cinq. Et du coup, en termes de disponibilité, ils n'en avaient plus aucune pour aménager l'intérieur de leur maison quand nous, nous étions disponibles. voilà, donc on a opté pour une maison vraiment prête à l'emploi. Par contre, ce qu'on propose aux bénéficiaires dans un atelier bois géré par la classe départ, c'est de venir travailler sur tout l'environnement de la Thaini et faire les marches au pied, les bacs de compost, les barrières. Et ça, ça marche bien. Ça marche bien, ils viennent, ils le font et voilà, c'est leur contribution. Plus le décon intérieur. C'est eux qui font la... S'ils veulent refaire la peinture à leur goût, etc., ça, ils peuvent le faire. Au niveau, vous avez donc des conventions sur vos 5 Thainis, si j'ai bien compris, vous avez 5 Thainis actuellement qui tournent. Vous avez des conventions avec la ville de Rouen, c'est ça ? On a des conventions pour le terrain uniquement. Voilà, des conventions pour le terrain. Est-ce que vous avez d'autres terrains en convention actuellement ? Vous n'en avez qu'un et c'est celui de Rouen où vous avez vos 5 Thainis à côté, vous avez des Thainis dispersés, voilà. Elles sont 5 sur 3 terrains différents. D'accord. Et on se rend compte grâce à cette mise à disposition de la ville de Rouen que ça donne des envies à d'autres communes et aujourd'hui, on a la ville de Mont-Saint-Aignan qui nous propose plusieurs terrains, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Plutôt pour un nombre limité de maisons, on est sur des terrains plutôt pour une à deux maisons et on discute avec eux sur un pilote particulier où on aimerait positionner 5 maisons pour des jeunes, spécifiquement pour des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance et donc ils sont en train de chercher un grand terrain pour 5 maisons mais tous les autres c'est plutôt pour une ou deux maisons et on a rencontré récemment la ville de Boisguillaume qui est super intéressée par le concept et qui elle aussi nous cherche des terrains donc finalement de fil en aiguille toutes les villes enfin beaucoup de villes de la métropole s'y mettent et on a beaucoup moins d'inquiétude par rapport au fait de pouvoir trouver des terrains dans les années qui viennent. D'accord, ce qu'on vous parle. Et au-delà des communes il y a aussi des acteurs publics et privés qui échangent avec nous pour potentiellement mettre à disposition des terrains. Et quand vous parlez de petits terrains, grands terrains pour mettre une taillie c'est pas très grand donc après c'est l'environnement c'est vrai que j'ai eu sur la vidéo de présentation c'est un environnement urbain donc la taillie c'est plutôt ouverture à la nature mais bon là c'est quand même le sujet il est autre il n'est pas dans cet esprit là mais donc quand vous parlez de petits terrains c'est quoi pour vous ? Le deuxième terrain prêté par la ville de Rouen il fait 80 mètres carrés on a deux taillies dessus D'accord ok Alors lui ça c'est la configuration complètement urbaine entouré d'immeubles mais le tout premier terrain alors lui il est dans un parc au cœur de Rouen mais dans un petit parc et là nos deux bénéficiaires cohabitent avec cinq renards D'accord c'est celui qu'on voit sur la vidéo là c'est pas ça vous avez une vidéo où on voit une taillie à côté d'un immeuble pas trop loin ça a l'air un peu un parc oui ça devait être le premier terrain le premier terrain oui tout à fait d'accord j'aurais une question Sébastien du coup vous travaillez dans le secteur encore aujourd'hui ? dans quel secteur ? du coup vous disiez que vous travailliez dans le logement social avant oui avant mais je ne travaille plus dans le logement enfin je travaille ici je travaille encore un peu moi je fais du montage d'opérations je travaille dans la construction dans le logement social mais je ne vais pas raconter ma vie là attendez non c'est parce que vos questions sont très techniques et pertinentes donc c'était par curiosité non j'ai un parcours un peu global et c'est vrai que la taillie ça rassemble ça rassemble à la fois la construction l'habitat et le social et les lieux de vie l'investissement aussi le financier c'est assez riche quoi le juridique et les relationnels humains les politiques publiques je trouve que c'est un sujet qui touche à beaucoup de choses en tout cas qui fait écho en moi quoi et si on peut parler de la construction on peut parler d'un point de vue technique parce que si on en revient là dessus sur enfin même une taillie de base à 28 000 euros hors taxe quand on enlève la marge il faut y aller quoi il faut y aller dans votre méthodologie même si c'est un truc de série vous avez prévu peut-être de travailler avec de la main d'oeuvre d'insertion aussi peut-être avec des aides ou comment comment arriver à un prix de revient comme ça ça me semble ça me semble costaud quoi on a effectivement on prévoit effectivement de la main d'oeuvre en insertion on a deux postes sur cinq qui sont des postes en insertion mais c'est surtout l'effet volume qui permet de diminuer très sensiblement les coûts et notamment le coût de la main d'oeuvre rapporté à chaque maison finalement pas tant le coût des matériaux que le coût de la main d'oeuvre et les charges fixes bien sûr oui le fait que ce soit un modèle de série comme vous dites vous pouvez dire une équipe de deux ça va monter une tiny en un mois et demi peut-être ça peut aller vite quoi aujourd'hui vous voyez des fabricants qui sont seuls à leur compte et qui montent une tiny en un mois et demi seuls bon ils y passent probablement douze heures par jour mais on peut le fait de les faire en série sur un modèle unique permet des gains de productivité assez énormes d'accord très concrètement Sébastien on démarre avec trois plateaux en même temps c'est à dire qu'on les démarre trois par trois dans la production d'accord avec combien d'ouvriers du coup avec six une équipe de six une équipe de cinq d'accord on tourne à cinq ok on profite peut-être pour répondre à mon ami François qui est là et connecté apparemment on peut peut-être le faire monter sur scène allez François t'es prêt à monter sur scène merci Sébastien en tout cas pour votre gout on vous reprend tout à l'heure Sébastien alors c'est du coup François-Alexandre le dernier à avoir posé une question du coup et bah top alors François-Alexandre oui j'allais l'inviter bah voilà invite-le invite-le c'est bon c'était en cours est-ce qu'il va oser monter avec nous bah en tout cas il nous suit depuis le début et puis je pense qu'il y avait juste une question d'Antoine sur laquelle on n'avait pas répondu mais on a plutôt bien répondu avec Sébastien qui disait si je reprends vos chiffres vous parlez de 3,6 millions de CA pour 50 tiny house vendus pour l'interrogation ce qui revient à 72 000 euros je pense qu'on y a répondu Juliette a précisé tout à l'heure ça prenait aussi la location donc c'est pas 50 maisons c'est 100 maisons en fait bon bah bonsoir François-Alexandre salut tout le monde désolé de prendre la place de Sébastien voilà et donc oui alors donc comme vous voyez je suis monté sur scène selon votre expression pas aucun problème même pas peur on change avec la technologie monté sur scène ça veut plus dire la même chose donc ma question était bébête c'est mais si on veut pas que les tiny house soient déplaçables avec une remorque que je comprends bien ça veut dire qu'on les bouge comment alors déjà tu vas te faire en guirlandais parce que toi t'es un local donc t'aurais pu venir toi-même répondre à ta question en venant sur place bon comment on fait c'est qu'en fait les tiny sont construites sur un châssis métallique oui et dans ce châssis métallique on a de la place pour mettre une béquille à chaque coin oui ça je me souviens et avec cette béquille donc on peut rehausser la maison glisser une remorque en dessous et la rabaisser sur la remorque et la déplacer en fait et quand on arrive à destination et bien même manipulation à l'envers donc en fait c'est simplement un système de béquilles avec manivelles on est chacun à un coin de la tiny on rehausse la maison on glisse la remorque en dessous et on et on la déplace d'accord d'accord voilà l'habitat léger de loisirs en fait c'est un peu le même système c'est à dire que c'est c'est effectivement on glisse quelque chose en dessous et de remorque c'est un peu plus compliqué que le fait de les laisser sur vous mais on trouvait ça tellement aberrant d'un point de vue écologique de mobiliser une remorque avec 4 pneus par maison pour des maisons qui vont faire dans leur vie au maximum 500 kilomètres donc voilà le choix qui était fait oui bien sûr non non mais c'était juste petite question très bien voilà et là l'avantage aussi c'est que l'air de rien par rapport à à la caisse d'allocation familiale ça rend nos locataires éligibles aux APL ce qui n'aurait pas été le cas si on avait laissé les maisons sur remorque oui bien sûr on serait resté sur de l'habitat mobile donc non éligible aux APL et donc cette différence elle est fondamentale pour évidemment pour le modèle économique et il n'y a pas une durée maximum d'utilisation si on renverse le point il n'y a pas une durée maximale d'utilisation pour éviter ou pour enfin relativement au droit à construire c'est-à-dire au permis de construire non il faut qu'on ait il faut qu'on ait qu'on fasse une déclaration préalable de travaux dès qu'on a l'intention de laisser la maison plus de 3 mois au même endroit oui c'est ça d'accord voilà et du coup après une fois qu'on a cette autorisation on peut on peut on peut positionner nos maisons sur des terrains non constructibles aussi dans la durée on a l'avantage encore une fois d'avoir une une ville de Rouen qui nous a ouvert les bras par rapport à ce projet on est en contact avec pas mal d'acteurs et beaucoup nous racontent les difficultés qu'ils ont à convaincre les équipes municipales où elles sont de leur accorder ce droit là donc on a vraiment de la chance de nous être tombés sur une métropole qui joue le jeu et voilà et d'être en début de mandature ça nous laisse un peu de temps pour développer la proposition et la répliquer je comprends je comprends ok je vais descendre de scène j'ai plus rien à dire surtout si c'est pour me faire engueuler en plus on se voit bientôt oui merci François-Alexandre allez ciao François à bientôt on est quasiment sur l'heure écoulée donc je pense que est-ce que je peux je peux peut-être le mot de la fin un lien vers un article qui a été publié la semaine dernière oui sur le chat je pense que c'est pratique sur le chat ouais et que je vous recommande vraiment de de lire parce qu'en fait cet article est vraiment très bien construit et explique vraiment bien le l'accompagnement l'intérêt pour les bénéficiaires voilà donc si vous voulez en savoir un peu plus allez recopier ce lien et et vous saurez tout et bah top bah merci est-ce que vous avez envie d'avoir le mot de la fin peut-être Franck et Juliette puisqu'on va on va on va mettre un terme pour rappel il y aura un replay pour tous ceux qui ont groupé le début ou même une partie de ce live et puis le lancement collecte arrive dans les prochaines semaines courant mois d'octobre pour une clôture à fin décembre voilà pour les pour l'organisation vous recevrez un mail moi ce que je vous conseille c'est de pour ceux qui n'ont pas mis d'intérêt d'intention d'investissement c'est de mettre une intention d'investissement si ça vous intéresse qui est non engageante mais qui vous permettra d'avoir les informations le dossier d'investissement en priorité et notamment la date de collecte aussi voilà le petit conseil à vous pour le mot de la fin Juliette tu veux le mot de la fin et bien il faut investir dans ce dans ce magnifique projet je crois qu'on l'indiquait sur la dernière slide un chiffre clé en fait 6 000 euros d'investissement ça correspond à une solution pérenne d'hébergement pour une personne 8 000 euros pardon d'investissement dans la durée c'est une solution pérenne d'hébergement pour une personne en précarité donc ça peut paraître beaucoup mais il n'y a pas de petits montants tous les montants comptent et merci d'avance pour votre investissement et vous êtes déjà une centaine plus d'une centaine à avoir manifesté une intention d'investissement ce qui est vraiment génial donc merci 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 et à très vite à très bientôt merci à tous et bonne soirée merci à tous